C'est vendredi le 15 avril de 9h à 15h qu'aura lieu l'événement emploi pour les étudiants chez Transport RDL. Qui sait, peut-être cet été, tu auras la chance de travailler au nouveau centre de tri automatisé unique dans l'Est du Québec. Amène ton CV! Nos horaires sont flexibles, énormément flexibles. Des emplois de fin de semaine, de soir de semaine, il y a toujours du travail, c'est 7 jours sur 7 ici en réalité. Les étudiants, je dirais qu'ils prennent quand même beaucoup de place parce qu'on en a plusieurs. On en a plusieurs et ça va nous en prendre encore plus. Avec un centre de tri comme Grondot, c'est le plus gros centre de tri à l'Est du Québec présentement. Puis c'est ce qu'on met en marche cet été. Puis avec l'entrepôt, l'agrandissement, on commence à avoir une superficie qui est assez grande. Puis on a un marché qui est vraiment diversifié. Parce que là, on a de l'alimentaire, on a du colis, on développe une partie de LTL, le contrat familie-prix qu'on vient d'avoir aussi. Fait qu'on est, on tombe vraiment dans plusieurs catégories. Condition salariale, présentement, on est, ça commence de 18 à 22 piastres à l'heure, selon le cadre de travail. C'est-à-dire qu'on a des quarts de jour, soir, nuit, parce que de nuit, de soir, il y a une prime. De nuit, il y a une prime aussi qui n'est pas la même. Aussi, on a un montant à louer pour l'achat de vêtements qui représente la compagnie ou bottes de travail. Fait qu'il y a un certain montant à louer pour l'achat de ça. Pour l'été, pour les étudiants, on fait des semaines pleines, des semaines de 40 heures. Mais s'il veut en faire moins un peu, la possibilité est là. Recherche, je veux. Personne fiable, d'être toujours présent à ses corps de travail, d'arriver avec une bonne attitude aussi. Le côté un peu enthousiasme qu'on recherche aussi. On développe beaucoup. On veut avoir des jeunes qui ne sont pas livalents. C'est beaucoup ça. Tu es étudiant ou à la recherche d'un emploi? Transport RDL offre un salaire horaire de 18 à 22 $. Rends-toi chez Transport RDL à Saint-Antonin au 165 rue de l'Avenir le 15 avril prochain entre 9h et 15h pour en savoir davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada